Alors, certains d'entre vous peuvent avoir soudain flashé en disant « Ah, le cours qu'a fait Françoise sur le chamanisme, je me fais le lien avec un livre très important pour moi, donc n'hésitez pas à proposer, si vous avez quelque chose que vous voulez rapporter sous forme d'une note de lecture, ça peut être un élément de validation. Mais ce qu'on vous demande, Françoise dit « Non, écoute, ceux qui comprennent les différents éléments apportés, c'est quand même un parcours philosophique. » Je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que la philosophie aussi. On posait la question « C'est quoi la différence entre occultisme et religion ? C'est quoi la différence entre religion et philosophie ? » Aussi, on pourrait poser la question comme ça, parce que le confucianisme, c'est une philosophie, c'est une religion, par exemple. C'est une bonne question. Et d'une certaine manière, qu'étaient les philosophes grecs ? Qu'est-ce qu'ils étaient par rapport à la religion ? Les frontières qui se sont peu installées chez nous, entre les universités, entre les disciplines, entre les institutions, sont des frontières qui sont quand même beaucoup plus incertaines que cela. C'est pour ça qu'en même temps, il faut sentir la distance et ne pas vouloir trop vite, je reprends à votre question, vouloir se positionner, parce que parfois, on ne sait pas où on est soi-même. Mais en même temps, on est forcément dedans, donc c'est très important de se positionner, parce qu'en même temps, on est dedans. Il n'y a pas de point de vue complètement extérieur. Donc il y a un dedans-dehors dans toutes ces questions. Je ferme cette parenthèse-là. Tout ça pour vous dire que ce qu'on vous demande comme validation, en fait, ce serait de généraliser ce système des questions par e-mail. C'est-à-dire, en fait, j'ai trouvé ça très très bien, les trois que j'ai reçus, et je me dis qu'il faudrait continuer comme ça, essayer de poser les... On ne sait pas quand on pose des bonnes questions. Donc je ne peux pas vous dire « Posez uniquement des bonnes questions. Posez uniquement des questions intelligentes ». Non, ça, je ne peux pas vous dire ça, parce que ça va vous intimider, et ce serait honteux de ma part, parce que qui suis-je, moi, pour juger des bonnes questions ou des mauvaises questions ? Mais disons, simplement, travaillez à formuler les questions, à les reformuler, même les premières questions que vous allez formuler, retravaillez-les. Et voilà, sous forme, je pense que ce que nous faisons comme parcours, à l'occasion aussi de... Dans ce « dedans, dehors », on va traverser plusieurs figures, on va dire, d'anthropologie religieuse de sens très large, contemporaine, ancienne, lointaine ou proche, etc. Donc à l'occasion de ces traversées diverses que nous effectuons, essayez d'élaborer des questions, des questions que vous nous envoyez à Françoise et à moi, et que nous essayons d'élaborer au fur et à mesure. Je pense que c'est une bonne manière. On ne vous demande rien d'autre, en ce sens-là, sinon votre présence, votre présence active, et donc votre réception critique, et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Mélanger. Allez-y mélanger, c'est pas grave. Voilà. Encore plus simple. Ne cherchez pas à faire... Oui ? Alors, présentement, vous me posez 60 questions chaque semaine. Non. Oui. Ça peut prendre la forme de, à la fin, tout un parcours de plein de questions que vous aurez accumulées. Ça peut être au fur et à mesure, comme j'en ai déjà reçu quelques-unes. Ça peut être échelonné. Ça peut être aussi que vous reprenez à la fin les questions que vous aviez posées au début en les redéplaçant, parce qu'il y aura eu quand même quelques réponses au passage, soit pendant le cours, soit si je continue cette technique d'enregistrer en dehors les réponses que je fais aux questions qui sont posées, parce qu'on n'a pas toujours le temps dans le cours. Voilà. Donc je vous laisse improviser, un peu comme vous l'entendez. Et je ne demande pas un volume particulier. Enfin, bien sûr, si vous me faites une demi-page de questions à la fin, ça sera peut-être un peu léger, sauf si c'est peut-être des questions géniales, je ne sais pas, moi. Enfin, c'est à vous d'évaluer ce qui vous semble être votre... Je dirais le quantum de réception qui vous semble de contre-dons ou de contre-prise que vous proposez. Voilà. À toi, François, de continuer. Tu préfères être debout, hein ? Ah oui ? D'accord. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah non, c'est très bien. Donc, il a été question... Ça va être beaucoup plus bref, ne vous inquiétez pas. Il a été question du pacte des Tungus avec les esprits de l'espace de la Taïga. Il s'agit maintenant du lien des aborigènes d'Australie. On en fait un seul bloc, mais il y a 200 langues. Avec le temps du rêve, justement. Je ne cours pas. Le temps du rêve qui n'est pas forcément très bien traduit, mais enfin, vous jugerez vous-même, peu importe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, il s'agit là, cette fois, beaucoup moins des animaux que des ancêtres. Les ancêtres, on est aussi, donc, chez des chasseurs-cueilleurs. Ce qu'il en reste, après, une véritable chasse à l'homme, comme on chassait des animaux encore au siècle dernier. Donc, enfin, encore ce siècle... Oui, au siècle dernier. Les ancêtres, qui ne sont pas humains, sont des êtres polymorphes ou animaux. Vous voyez que ce lien avec un ancêtre n'est pas posé dans la Taïga. Ce sont des êtres polymorphes ou animaux qui varient selon les régions. Alors, il y a des guanats, des serpents, des serpents d'eau, des émeux, des oiseaux, etc. Ça varie. Mais il y a aussi le soleil, la lune, le piton arc-en-ciel, qui est très, très important, ou la fourmi volante, qui est non moins importante. Les termites, dont le corps et les oeufs sont fort prisés, ont généré, eux aussi, des êtres, des objets, et d'abord le paysage, tout ça au long de leur parcours. Donc, on se promène, personne ne possède la terre, on marche, on a des parcours sur la terre, qui est toujours une terre des ancêtres. Et les ancêtres, ce n'est pas monsieur et madame machin, c'est donc tout ça, tous ces êtres, dont je ne cite que quelques-uns. Et tout l'art, là cette fois, des artistes, tout l'art de ceux qui savent, et qui correspondraient pour nous, pour les gens du Nord, au monde du chamana, tout l'art, c'est de savoir ces histoires, dont le paysage est la trace. Elle ne garde pas la trace, il est la trace. Alors, il s'agit donc d'une société de chasseurs-cueilleurs, qui est donc là, on pense-t-on, certains disent 40 000, d'autres 50 000, et maintenant on recule encore davantage, en, année. Donc, c'est une des plus vieilles traces humaines au monde, quelque part, je veux dire, dont le mode de vie est plus archaïque, donc, que celui des Sibériens, qui ne prétendent pas... Les Sibériens sont des anciens peuples de l'Altaï, qui ont été repoussés, repoussés, repoussés vers le Nord, et vers le Nord-Est, mais qui n'étaient pas faits pour le Nord, au départ. Donc, c'est très différent comme situation. Pour eux, donc, pour les aborigènes, les abos, on les appelle, la gueillette... Les abos. Oui, ben oui, c'est pour ça qu'on les appelle. La cueillette est essentiellement féminine, comme chez les Tongouzes, par exemple, mais elle est ce qu'il y a peut-être de plus important. Et on ne fait pas bien la différence entre la cueillette et le fait de ramasser, par exemple, des insectes. La cueillette est essentiellement féminine, disais-je, mais elle est primordiale. Et le ramassage, par exemple, des œufs de fourmi, des larves, en tout genre, des toutes petites bêtes aussi, permet la survie et même le plaisir. On est content, on est heureux, on aime. Nous sommes aussi, cependant, dans la logique d'un pacte, avant le pacte. Un pacte qui, à la différence de celui des Tongouzes, se dessine et se peint. Dans une continuité évolutive, mais tout de même incroyable, depuis, donc, disais-je, 40 000 ans. Ce sont les premières grandes, grandes façades peintes, gravées, rupestres. Sur les parois, donc, rocheuses, ou sur le sol, d'ailleurs. Sur les corps aussi, préparés pour des cérémonies. Il y a une continuité du dessin qui, même si on ne peut pas être sûr de la continuité de l'interprétation, est absolument unique. Il y a aussi des objets rituels sur lesquels sont tracés des dessins qui disent aussi où font la géographie. Mais une géographie qui n'a rien à voir avec la nôtre. On va y venir tout à l'heure. On a une carte sous les yeux. Il y a même de l'agglos, maintenant, sur lequel on va peindre à la fois des choses tout à fait neuves et destinées à la vente, mais aussi selon une tradition absolument immémoriale pour nous. Personne ne copie personne. L'actualité peut être intégrée au dessin. On va donc trouver, quelquefois, un bateau, un avion. Et cependant, la logique du dessin reste la même. La transmission orale est gestuelle et continue. Il faut penser que le dessin, ce n'est pas le dessin qui importe, c'est le geste dont il est la trace. Comme la marque, la trace, sera la seule boussole, au fond, dans l'itinéraire de ces nomades perpétuels. Ils impliquent, cette transmission orale va donc impliquer la continuité du signe en tant qu'il signifie le geste. Ce sera le cas de la logique de la Chine, aussi écrivant le chinois, par rapport à l'égyptien écrivant l'égyptien. Je dirais, un égyptien, sédentaire autour de son île, Niel, va écrire en dessinant, par exemple, un bonhomme, ce qu'il voudra, qu'on pourra peindre, sur lequel on pourra mettre un collier, qu'on pourra dessiner comme on voudra. On peut le remplir, tandis que le caractère chinois garde la trace du geste qu'il a tracé et transmet ce geste. En somme, on pourra très facilement, en cas de difficulté de comprendre le voisin, écrire dans le creux de la main le caractère dont on essaye vainement de prononcer le ton comme il faut. Donc, c'est complètement une autre logique, même si on les, bêtement d'ailleurs, on les compare continuellement. Il n'y a pas de comparaison possible. Et ici, on est dans cette logique du dessin, signe, trace du geste. Ce geste plastique est lui-même, donc, dans une continuité fondamentale avec celui des ancêtres quand ils créaient, au cours de leur itinérance, le paysage traversé. Et c'est là que la logique aborigène s'oppose absolument à la nôtre. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre une carte géographique et me promener dedans d'un bout à l'autre, du nord au sud, je ne sais pas quoi, pour faire quelque chose, pour aller de Paris à Chartres, mais je vais créer le chemin Paris-Chartres en le parcourant. Et quelqu'un derrière peut, en refaisant le même geste, marcher sur la même trace, donc dans la même géographie, qui sera une autre géographie pour un autre groupe humain, par exemple, puisque la Terre aura été dessinée autrement. Le paysage traversé par le vivant, l'humain et l'animal, naturellement, assez peu différenciés, ça, on est comme dans le monde chamanique, est un tableau de l'histoire de la création, des créations. C'est aussi un grand récit, donc. La Terre, elle-même, est un récit, avec son paysage, c'est un grand récit. Et au centre d'une œuvre quelconque, dessinée, peinte, que ce soit sur quelqu'un, sur un objet, sur un rocher, par terre, sur un morceau de contreplaqué, ce récit est donc une carte. C'est un grand récit et en même temps, c'est une carte. Alors, 200 ans de colonisation, ou plutôt de tentative de génocide, heureusement un peu ratée sur les bords, mais à peine, puis d'assimilation, avec des réserves minuscules pour l'exotisme payant, puisque ça fait du tourisme, en plus, ne sont pas venus à bout de l'identité à bout, les gènes. Malgré l'alcool, Dieu sait, et une situation socio-économique effarante, à part quelques rares vénards, soit qu'ils soient bons en sport, soit qu'ils soient sortis de la chose. Bon. Donc, je laisse ça de côté. Mais l'alliance, ou la quasi-fusion, le cordon ombilical avec la terre, qu'on ne fait pourtant que parcourir, encore une fois, n'a pas connu de discontinuité, la mémoire est toujours là, chez ces alcooliques, chez ces... C'est tout ce que vous voudrez. Ils sont moins à interpréter, comme dans la représentation chamanique des Russes de la chasse, en accord avec les premiers, qu'ils sont attachés à recevoir comme une exigence pour eux-mêmes un droit de consommer à nouveau à condition de créer. La peinture, le dessin, la marque par terre, sur un rocher, c'est n'importe quoi, créer. Donc là, le fait de créer est, pour un aborigène, quel qu'il soit, la possibilité, le droit de consommer. C'est la même logique, mais c'est une autre, tout à fait une autre forme que celle du monde chamanique. Ça prend de manger, de se nourrir, donc vivre, quoi. Consommer des fourmis à miel, par exemple. Il faut donc continuellement créer de nouveaux signes, continuellement dessiner, peindre, etc. Mais il faut que ce soit toujours en accord, en continuité absolue rigoureuse avec les premières règles qui sont obligées, elles. Ces nouveaux signes seront créatifs comme furent les premiers signes qui furent créateurs. Le créatif va devoir correspondre au créateur, à ce qui est créateur. Il s'agit de régénérer, en un certain sens, des gestes anciens qui furent eux-mêmes générateurs de la vie actuelle. De même qu'il y a une chorégraphie chamanique, on peut dire que le temps du rêve est le temps du réel. Car le temps de cette création par le geste créateur s'intitule le rêve, le temps du rêve. Mais le temps du rêve n'existe qu'en tant qu'il est auteur du réel. Ce qui invalide d'ailleurs la traduction admise de rêve. Parce qu'un rêve qui est créateur du réel, peut-être chez Freud, je ne sais rien. C'est au fond, on devrait plutôt dire peut-être, je ne propose rien, c'est pour moi-même, c'est au fond un temps de l'espace comme trace constamment réouverte. Mais trace et réouverte. « Les pas d'un homme sont toujours dans les pas des ancêtres et ils ouvrent toujours une trace aux nouveaux venus de la lignée. » Il y a des règles d'ailleurs très compliquées qui varient avec les régions qui tiennent compte à en donner des mots de crâne à Françoise Héritier de patrilinéarité, de matrilinéarité, etc. Les règles sont très complexes et en plus elles varient d'un secteur à l'autre. Le temps d'un homme est tout au long de son parcours compris comme parcours est une commémoration active d'un temps indépendant de notre temps linéaire quotidien ou de la séquence des événements historiques. Donc il n'y a pas de géographie dans notre sens, il n'y a pas d'histoire dans notre sens mais on vit dans la géographie et l'histoire. Simplement, il faut faire un léger effort de l'autre part. Un temps des commencements est continuellement raconté, accroché aux formes, ils ne l'appellent pas commencements, continuellement raconté, accroché aux formes ou aux langages pour eux du paysage, aux rochers, à la forme des terres, aux trous d'eau, très importants, les deux sont peut-être ce qu'il y a de plus importants, mais aussi aux arbres isolés, aux plages. Il n'a jamais cessé d'être ce qu'il est ce paysage, c'est-à-dire langage. mais il est continuellement replacé depuis très très longtemps, disent-ils, sous la responsabilité des abos eux-mêmes qui n'ont été créés que pour cet espace, pour cette durée de l'espace qui caractérise déjà le futur comme elle a cette durée déterminée le passé. L'espace n'est jamais pensé hors de cette combinaison avec le temps ainsi compris. Jamais non plus les épisodes de la vie d'un homme quelconque ne sont pensés hors de sa combinaison avec la terre des parcours ancestraux. La naissance à quoi la fécondité de la mère ne contribue qu'en partie puisque ce qui compte surtout c'est l'intervention en elle de l'esprit de la conception qui par exemple se trouve dans un trou d'eau auprès duquel elle est passée sans faire attention. Donc on ne fait pas le lien entre copulation et naissance. La circoncision qui existe qui n'est pas la circoncision radicale le cérémonial tous les cérémoniales les alliances nuptiales qui sont très importantes avec des règles exogamiques encore une fois on a attrapé des migraines sauf pour eux ils sont très complexes tout ça tous ces gestes rituels une autorité en dépend mais c'est une autorité sur tel récit et sa peinture c'est à dire si toutes les rites ont été convenablement faits l'homme ou la femme indifféremment enfin non il y a des différences mais je dirais il n'y a pas une différence hiérarchique indifféremment l'homme ou la femme d'un groupe va être rendu capable à son tour du coup à cause de ces rites eux-mêmes de justement de combiner sa créativité à celle des ancêtres jusqu'au moment où vieillissant ils vont devoir ressembler de plus en plus aux ancêtres eux-mêmes avant de mourir où ils rejoignent l'ancêtre à tel ou tel trou d'eau tel rocher ou à un autre repère enfin à tel tel endroit enfin bon mais marqué quand même marqué dans le paysage où ils seront disponibles pour de nouvelles aventures ce sont les étapes d'une responsabilité absolue à l'égard d'un lien sans aucune marge pour l'acquiescement ou le refus donc c'est un pacte avant la naissance un pacte avant les pactes entre une naissance et une fin aussi inéluctable l'une que l'autre alors la société est faite aussi d'échanges réglés comme chez Chamanique et ce qui sont eux-mêmes en accord avec les récits du temps du rêve qui informe tout ce qui vit toutes les transformations qui sont qui disent la vie il y a une fluidité inouïe dans le récit dans la peinture elle ne connaît pas de discontinuité pourtant c'est peut-être l'essentiel de ce que je voudrais dire du rapport au temps du rêve une fluidité dans la pensée quand on voit ces gros hommes les grosses femmes tout maintenant avec la bière enfin bon en réalité toutes leurs pensées s'expriment dans la fluidité et une fluidité qui ne s'arrête pas sans discontinuité il n'y a pas de rupture ils ne connaissent pas les ruptures les ancêtres donc eux-mêmes protéiformes ont façonné sans qu'il y ait une question de volonté mise en cause aussi bien ce que nous appellerions donc la géographie que les lances ou à pointu de pierre ou les bâtons fouisseurs tellement importants pour trouver des insectes ou les paniers tressés tellement importants pour ramasser les mêmes insectes cette puissance créatrice il la lègue qui est cependant absolument répétitive dans les formes il la lègue au peuple derrière eux à condition qu'ils proviennent de la peinture c'est bien la seule société au monde pour qui la peinture soit le seul élément complètement important c'est à condition tout continue à condition que la peinture continue que les bonnes personnes qui soient faites pour ça produisent des peintures des dessins etc qui en témoigneront on peut ne pas les voir c'est pas grave elles peuvent être sur du sable c'est pas grave mais elles témoignent ces peintures et veillent sur toute existence pas seulement sur l'existence du peintre toute existence et pas seulement les aborigènes eux-mêmes d'ailleurs ils ne sont pas ils n'avaient pas de conscience identitaire jusqu'à récemment on leur a collé dessus en quelque sorte elle veille aussi sur toute existence sacrée mais tout est sacré naturellement les hommes ont accès au sacré et y participent uniquement dans le geste de créer créativement mais je vous l'ai dit une création extraordinairement régulée et pourtant fluide deux peintres ne font pas la même peinture chez les aborigènes alors il y a des modifications qui peuvent intervenir même dans les relations hommes-femmes ou dans les relations intergénérationnelles ou dans les distances possibles entre les alliés il y a un rituel il y a des rituels pour prévoir ces distances qui s'établissent pas en rupture mais entre des liens qui sont distendus enfin bon on commémorera la distance nouvelle de part et d'autre le rituel établi dans chaque cérémonie servira à la fois la fluidité sociale qui est maintenant considérable mais qui l'a été sans doute assez tôt et le refus de la discontinuité reste que certains individus deviennent soit par accumulation de savoirs ou par accumulation d'expériences tout simplement de grands chefs qu'on aurait tendance à appeler des grands chefs religieux dans ce contexte en mettant beaucoup de guillemets dans ce sens qu'ils exercent une grande influence sur les modes de transmission du savoir à la génération suivante mais ils sont grands dans la mesure où ils savent la continuité et la créativité ensemble alors il y a des la vie est ponctuée de cérémonies d'échange comme dans le Grand Nord qui sont essentielles justement à la continuité du savoir en période de crise et notamment depuis 200 ans on ne sait pas si ces cérémonies d'échange ont précédé ces 200 ans de crise mais elles servent à maintenir encore une fois le savoir aborigène en tout cas c'est cette souplesse et cette discontinuité refusées qui a permis donc une survivance que nous appellerions nous identité dans dans des circonstances génocidaires il s'agit pour eux toujours de ne pas perdre la possibilité de mettre leur pas si c'est leur phrase que je cite leur pas dans les traces anciennes pour refaire toujours la trace comment reconnaît-on une trace dans le désert où maintenant ils se sont repliés ce n'était pas leur lieu auparavant on la reconnaît aux derniers pas qui ont fait la trace et bien c'est ce qu'ils font ils font la trace durant leur existence il y a bien un pacte lisible mais il est dans l'obligation de ce geste de retracer retracer alors je vous ai fait passer parce qu'il s'agit de peinture donc ça entre autres il y a toujours de la peinture pardon la place du chant il y a un livre qui a été écrit par Chateau oui il y a du chant mais manifestement le chant ne fait qu'accompagner le geste du peintre il est mémorisant enfin mémorisateur je ne sais pas comment dire alors on est très près de l'écriture et en même temps on en est assez loin donc vous avez cette mauvaise photo où il manque la splendeur des ocres mais bon tant pis ce sont des ocres de densité différente des blancs qui sont de la chaux et il y a des noirs c'est très peu ce sont plutôt des ocres foncés c'est de l'art pariétal non non ça a été peint sur une en réalité celui-là est tout à fait récent enfin non il a quand même une centaine d'années non 60 ans je crois non 79 j'exagère il a 40 ans quoi mais il a été peint sur une toile de lin en réalité mais dans les règles et à l'acrylique en plus on ne l'a pas tissé non si dessous on dirait des ah si dessous c'est du lin oui mais parce que bon il y a tout un tas d'entreprises mais ça ne fait rien ils gardent absolument leur identité de peintre donc voilà alors j'ai essayé de mettre sur les côtés ce que ça raconte mais ça n'a pas très bien passé alors je vais vous le redire autrement d'abord vous repérez que il y a d'abord cette affaire là c'est pour nous nous dirions mais ça n'est pas évidemment une carte qui couvre le désert occidental donc quelque chose comme 3250 km² j'ai déjà prendre ça dans un livre mais tout le désert oriental est là occidental pardon où ils sont réfugiés donc en fait alors c'est une structure toujours de façon frappante géométrique naturellement vous enlevez cette espèce de trait noir au milieu qui est dû à une il y a une structure géométrique sous-jacente et les cercles qui sont nombreux noirs ou étoilés ou concentriques ou toutes sortes d'humains tous les cercles disent des lieux où les ancêtres et puisque ce sont des lieux repérés et repérables ce sont des lieux où les ancêtres ont surgi du sol et ont campé et où on peut ritualiser où on doit ritualiser quand on y passe donc ce sont des marqueurs du territoire mais ce sont aussi des faits de territoire à partir de l'émergence des ancêtres le rocher etc etc alors le spectateur c'est à dire celui qui peint en réalité est au dessus des nuages il voit du dessus comme s'il était en avion mais parce que c'est pas évident il y a des tas de peuples qui dessinent des espaces comme s'ils les voyaient horizontalement c'est à dire comme on les voit en fait non ils ont dès l'origine dès en tout cas 30 000 ans peut-être pas 40 000 pensé l'espace du dessus comme ça du dessus mais aussi sous la surface de la terre vous allez voir bon on est dans les environs de cette espèce de de d'ellipse au centre là vous voyez qui est le mont Alan dans le désert occidental c'est le paysage paternel de l'artiste donc il a le droit de le dessiner c'est très compliqué il a reçu de sa mère le droit de dessiner le paysage paternel mais ça raconte naturellement plusieurs épisodes de la vie des ancêtres auxquels on doit qui ont créé le paysage que l'on parcourt alors au centre il y a une série de campements qui sont donc circulaires qui sont des motifs géométriques qui sont en fait dans le paysage des affleurements rocheux qu'on voit assez bien vous avez au centre du centre deux demi-cercle deux arcs de cercle noirs qui se font face ici et ce sont deux femmes ancestrales assises devant elles vous voyez des planchettes sacrées c'est à dire que vous devinez quelque chose qui est des formes longues qui partent d'elles et qui font un centimètre un peu plus d'un centimètre sur ma photo donc ce sont des ancêtres et elles ont leur planchette sacrée donc on est dans le sacré ça veut dire que tout ce qu'on va raconter est dans le sacré au nord alors nord-sud comme nous au nord il y a un homme qui prépare un repas de chenille c'est particulièrement bon ça paraît-il il a son bâton fouisseur et vous voyez le nid de chenille qui a été découvert miam 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 oui bon ça veut dire miam oui mais c'est parce qu'en réalité il y a un trou d'eau etc où on trouve des chenilles effectivement bon alors le corps des chevilles mais alors il y a des chevilles qui ont fui c'est toutes les petites chevilles noires les petites chenilles noires ne seront pas mangées d'un seul coup par l'ancêtre donc il en reste elles vont revenir et il y en aura pour les suivants pour les successeurs à l'ouest alors à l'ouest c'est très dangereux il y a un monsieur qui est blanc là qui est assis avec son bâton fouisseur et qui regarde par là c'est un monsieur qui pense la vengeance et il a fait une mauvaise chasse il n'a rien trouvé à manger il n'est donc pas content du tout il y a quelques corps de chenilles qui rampent à côté de lui il ne l'a pas trouvé il n'a pas pu les attraper il est très mécontent au sud il y a alors je dis un monsieur c'est naturellement pas un monsieur c'est un ancêtre ça peut être n'importe quoi ça peut être c'est pas un kangourou parce que les kangourous sont très tardifs mais enfin n'importe quoi une bête primordiale un animal primordial dont l'homme qui chasse ici mais qui se cache dans une grotte parce qu'il y a un orage sauf qu'il a fait un mauvais calcul parce que la foudre est tombée sur la grotte et le monsieur éclate en petits morceaux il y en a des petits bouts jusqu'à un centimètre du centre donc l'ancêtre est désagréablement dispersé en petits morceaux et cette espèce de soleil c'est lui il est au centre c'est l'orage lui il est là mais il n'est plus là l'orage déjà l'orage est tombé dessus la foudre est tombée dessus il a éclaté c'est aussi un avertissement en cas d'orage vous allez pas vous mettre sur la peau quelle roche surtout si elle est pérugineuse bon son corps est explosé éparpillé à droite il y a un homme Guana ici Guana qui campe c'est un personnage assez curieux des ancêtres qui a une drôle de forme et qui campe près d'un feu ici c'est en fait le plus jeune frère de deux frères et il se repose après une journée de marche ce qui se voit au traf noir dans le dessin seulement il y a un frère aîné celui qui était parti chercher de la nourriture et qui n'en avait pas trouvé il a fait un très long chemin sans rien trouver il n'est pas spécialement content et il va se venger sur le jeune frère il va essayer de se venger sur le jeune frère donc il tente de tuer le cadet et il y a plein de traces de pain entre ces deux étoiles là vous voyez qui signifient la lutte elle-même le frère aîné fort heureusement a perdu sa hache qu'on voit très bien en haut elle est égarée près d'un affleurement rocheux alors est-ce que la paix est revenue c'est probable parce qu'il y a un nombre considérable d'œufs d'œufs quoi de gohanins qui sont là tous ces petits machins blancs qui promettent une génération entière de gohanins à naître ah oui c'est là c'est là sous l'âge et ils vont ils vont se transformer oui sous l'âge et bien tu vois comment ils sont là ils sont en train de se transformer en affleurements rochers eux aussi donc il y a un gros en effet il y a une montagne dans le nord-est du désert en question bon ah oui il y a encore quelque chose assez rigolo à gauche il y a un site de fourmis à miel particulièrement attirant là si on trouve ces fourmis à miel on se régale pendant des semaines vous savez ce sont des vraies fourmis à miel je veux dire elles ont un énorme ventre comme une goutte de miel enfin personnellement tu t'as goûté non justement c'est pas en tout cas c'est le luxe quoi par intégral alors il y a une femme ancestrale qui arrive pour pour le déterrer quoi et elle est elle taille dans le dessin des tunnels souterrains pour atteindre ce nid ce nid mais enfin elle est fatiguée dans notre récit elle s'arrête finalement elle va s'arrêter devant les traces très nombreuses qu'on laissait son bâton à miel mais qu'on ne trouve plus il doit être son bâton à fouillir c'est très curieux parce qu'en Égypte partout c'est le premier objet qu'on trouve le bâton à fouillir le bâton en bon bois on a fouillis avant de chasser bon on va peut-être en même temps c'est très archaïde en tout cas mais on l'a encore donc en Australie donc il y a les traces mais elle en a assez elle s'assied et elle n'y touche plus pour le moment le nid de fourmis à miel est resté ce qu'il est tentant éblouissant étincelant et du coup pour montrer qu'elle n'est plus à la chasse j'ai pas appelé sa chasse elle a enlevé son collier avec les plumes et elle l'a posé à côté d'elle voilà bon c'est une des lectures il y a beaucoup d'autres choses mais enfin bon c'est une des choses qu'il faut voir dans dans un dessin comme ça alors c'est une carte de géographie mais c'est une c'est le récit d'une histoire d'ancêtre qu'on connait et qu'on peut chanter en effet en même temps qu'on le peint ou d'autres à côté mais enfin je veux dire bon et c'est un fait rituel que de le redessiner parce que ça le ravive en quelque sorte il est de nouveau présent ce récit c'est de nouveau vrai donc entre parenthèses pour peu qu'on soit dans le désert qu'on est fin on a quelque chance de trouver des fourmis ordinaires au nord des fourmis à miel au nord-ouest etc 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 mais il faut se méfier se méfier des autres même du frère aîné de celui qui a fait qui a chassé et qui a faim qui a encore faim parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait donc on va se méfier on ne va pas se méfier au point de se cacher sous un arbre ou sous un rocher en cas d'orage voilà c'est tout alors le quai Branly il y a toutes sortes de ah quelques-unes de ces peintures autres je pense que on n'a pas le temps de faire un débat c'est dommage mais donc n'hésitez pas à poser des questions par e-mail y compris sur le dernier exposé je les transmettrai à Françoise on essaiera d'y répondre la prochaine fois la prochaine fois on va continuer avec l'Egypte donc on change complètement de monde très profondément et là on n'a pas le temps tellement de on pourrait je pense avec Françoise c'est je dirais le le bénéfice d'être avec Françoise c'est qu'on pourrait aussi chercher dans le texte biblique des fourmis à miel non non pas des fourmis à miel mais des éléments qui sont je dirais ravivés réveillés par les différents éléments voilà d'anthropologie religieuses qui ont été qu'elles viennent raconter là par exemple y compris la carte des aborigènes ça n'a pas vraiment rapport mais est-ce que vous vous rappelez cette histoire de ces deux petites filles qui avaient été adoptées par des familles pour les justement les intégrer à la loi d'australienne oui parce qu'après la chasse à l'homme il y a eu de l'assimilation et qui ont fui et qui ont fui en retrouvant donc ces fameuses routes qui chantent donc c'est authentique cette histoire oui oui bien sûr et on l'explique ça comment on ne peut pas tout expliquer elles avaient une dizaine d'années oui et elles ont pu survivre dans le désert et retrouver la trace des anciennes des anciennes géographies très bien je ne sais pas je crois que je n'aurai pas le temps de parler à propos de tout ce que vient de faire Françoise il m'est arrivé de travailler sur la sur la flibuste la flibuste l'âge des flibustiers et des boucaniers comme étant justement et c'est très important pour comprendre une partie je dirais du socle culturel lié au au protestantisme en tant que le protestantisme n'est pas territorial il est océanique il est le protestantisme est issu de cultures de gens qui sont partis qui ont tracé des itinéraires bon après ils ont refait des enclos ils ont refait comme re-maçons cruzoé ont refait une sorte d'équivalent mais il y a d'abord ce geste là qui est le geste des flibustiers qui est inséparable à mon avis d'une couche importante de la culture protestante c'est un petit détail que je pourrais développer en passant bon appétit à tous c'est un petit détail c'est un petit détail